Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo série Disney+, il s'agit de Sylvie dans la série Loki. Qu'avez-vous vous pensé de cette série ? Personnellement, je trouvais que c'était un bon divertissement, les personnages étaient bien étudiés. L'introduction du nouveau vilain, forcément du MCU, à la fin de la série, mais ça, je ne vous spoil pas si vous ne l'avez pas vu. Et puis ce personnage de Sylvie qui accompagnait extrêmement bien Loki. Visuel de la boîte, on retrouve Sylvie justement qui est représentée, là c'est l'actrice n'est pas la figurine. Le nom Sylvie, Movie Masterpiece, TMS-062, les logos de la série, Sylvie sur le côté, les warnings habituels juste ici. L'horloge qui revient également ici sur l'arrière et on la revoit également derrière le personnage. Sur le dessus, on retrouve Sylvie, sur le dessous, la série Loki. La boîte s'ouvre comme ceci, petite boîte vitrine qui nous montre le personnage sur un plastique transparent qui donne un effet de luminescence jaune. C'est plutôt bien fait, c'est la première fois que je vois ça chez Hot Toys. Une boîte totalement violette, logo TVA, rien à voir avec la TVA, même si elle nous assassine en France, rien à voir avec ça. C'est le Time Variance Authority, Time Variance Authority, l'autorité du temps, vous comprenez ça comme ça. Sur l'arrière, ah ben voilà, Time Variance Authority, je ne me suis pas trompé avec le logo justement, le bouclier. Pour tout le temps et pour toujours, Loki en bas et puis on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Remerciement comme d'habitude à Anthony et à Nathan qui me permettent de faire la vidéo. Alors, qu'avons-nous ? Eh bien, deux étages. Ok, donc il y a cette espèce d'effet du temps. Est-ce que c'est fait pour être mis derrière ? Je regarderai le manuel parce qu'il y a un plastique avec un backdrop, effet de portail un petit peu comme ça pour passer à travers justement les univers. La figurine sur un seul étage, ok, assez simple, assez rapide. Des épées, un portail du temps une fois de plus. Une petite cape pour notre amie Sylvie. Socle, différentes mains avec des effets. On se détaille tout ça dans le box. On est parti pour le contenu de cette figurine de Sylvie. On commence avec le socle, Loki, l'ombre de Sylvie. Petite horloge également sur le côté, Marvel Studios et puis Sylvie juste ici par devant. Des lots de mains gantées avec différentes expressions. Comme d'habitude chez Hot Toys, on en a environ 7 ou 8 pour pouvoir accessoiriser la figurine. Sur la figurine, elles sont fermées. On a juste ces deux mains qui vont être elles différentes avec des pouvoirs en plexi. Très joliment fait aussi avec un espèce de nacre appliqué. Donc deux effets de magie. On a ensuite ces accessoires. Donc la fameuse capsule est fournie aussi. Nous avons un bâton de la sorte, bâton avec une pointe d'un côté. Donc il peut faire double bâton. La petite lampe ici qui ne va malheureusement pas s'allumer. Cette partie se démonte si on veut et on peut alors assembler le bâton en un seul. On a l'épée de Sylvie qui est fournie également avec la tête de cheval juste au bout. Les gravures sur la lame. Le petit ordinateur PDA est fourni aussi. Et également ce petit accessoire. On a ensuite la cape de Sylvie qui va être, je regarde si elle s'aimante quelque part. Non, juste câblée ici au niveau du col. Câblée également au niveau de la capuche. Et donc on pourra simplement l'assembler. Je ne sens pas spécialement d'aimants dessus. On regardera, allons ce qu'on la posera. Concernant la figurine, simple mais bien réalisée. Petite bottine sur le bas. Petit pantalon noir, hyper simple, un petit peu baggy. Ceinture de cuir par devant. Petit endroit ici pour venir ranger l'épée avec le fourreau. L'armure de torse, elle est en PVC. Quelques parties de damage vertes. Des parties or également. Les deux straps qui reviennent au niveau des épaules. Brassard très très fin. A voir dans le temps ce que ça va donner ça. Mais ce n'est pas spécialement du cuir. Ce n'est pas du PVC non plus. Un petit peu chelou. La matière est vraiment très fine. Elle me fait vraiment peur. Par devant la main ici, les trois petits cercles. Et le brassard qui va revenir rejoindre le dessus de la main. Le visage de Sylvie, lui par contre, strictement rien à dire. Il est exceptionnel. Sa moue, son visage, ses rides. La partie vraiment au niveau du nez de l'expression typique de l'actrice. Parfait, le menton également, bouche, yeux. Rien à dire là-dessus. Les cheveux sont sculptés et ils sont bien sculptés. Avec cet effet châtain or et des mèches justement qui ont été surlignées par un brush gold pour donner la blondeur à la coiffure. Sur le dessus, on retrouve également le double chignon. Accuré à la série. Et puis elle a cette fameuse couronne avec la petite corne qui est cassée et la corne qui est intacte juste là. Franchement, le visage, vous me direz ce que vous en pensez. Mais Hot Toys l'a fait quelque chose de très propre. On va lui faire faire un petit tour de l'exorciste. Allez, Regan, fais le tour de ta tête. Voilà, regardez ça. Dernier accessoire, c'est ceci. Donc on a cette partie de plastique jaune. Effet portail temporel. Je n'ai pas encore compris trop comment ça allait s'exposer. Ce truc, je vois ça qui se déplie. Je vois qu'il y a des parties ici également. Alors, est-ce que ça se mettrait comme ça à l'intérieur ? C'est bien possible. Ouais, je verrais bien mettre ça comme ça. Est-ce que ça tient ? Non, ça ne tient pas spécialement. Mais peut-être qu'en y mettant le socle par devant, ça va tenir. Ouais, ok. Quand vous mettez le socle, ça tient. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je regarderai les visuels de Hot Toys. Ouais, c'est ça. Parce que la partie du socle vient vraiment s'emboîter pour avoir la transparence. Ok, donc ça donne un effet comme ça. Ouais, donc ça donne un effet de portail. Mais à voir ce que ça donne avec la figurine par devant. Parce que, vous de vous à moi. Un petit peu comme cet accessoire qui est fourni également. Je ne sais pas trop ce que c'est. Un portail aussi. Ouais, je ne sais pas. On regardera. Allez, c'est parti. Figurine de Sylvie tournant à 360 degrés. Sans pose particulière ni accessoire. Pour vous montrer la réalisation du costume des pieds à la tête de la part de Hot Toys. On a une paire de bottes, pantalons et puis forcément le petit corset typé armure. Comme d'habitude chez Hot Toys, les coutures sont magnifiques. L'assemblage également. Une figurine qui frise la perfection. Et puis surtout ce sculpte qui est un des plus beaux sculptes féminins. Me concernant. On accessoirise, on se fait une ou deux poses. Première petite pose. Sylvie avec les pouvoirs dans les mains. En train de marcher. Un pied devant, un pied derrière. Petite pose classique que l'on peut faire sur les figurines féminines. Ça marche toujours super bien. Petite pose avec pouvoir et épée dans la main. Petite pose songeuse avec la main au menton. L'autre main sous le coude. Et puis cette cape qui est également facile à assembler. On la passe par-dessus. Et puis il y a des pressions à venir pluguer sous les bras. Pour que la cape reste attachée au corps. Et dernière pose ultra dynamique. Avec le diorama portail sur l'arrière. Le personnage en plein saut. Avec son pouvoir. Et le bâton juste devant prêt à attaquer. Une petite pose que je kiffe plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez conclusion. Conclusion les amis sur la figurine de Sylvie. De la licence Loki. Mon personnage forcément qui va accompagner avec perfection Loki. Maintenant est-ce que les deux personnages sont vraiment des personnages que l'on veut dans sa collection. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi c'est réservé vraiment aux complétistes. Tous ceux qui font du Marvel. Comme mon poteau Anto. Et qui achète tout ce type de figurines là. Pour compléter, avoir une collection complète de tous les personnages. Maintenant on peut franchement s'en passer. C'est surtout que les séries Disney Plus ne sont pas de la hauteur et de la qualité de ce qu'on a connu dans les premiers Avengers. Et dans les premiers Marvel. Ça laisse un petit peu à désirer. Surtout She-Hulk et tout ce qui est sorti par la suite. C'était quand même un petit peu chaud. Donc Loki sort un petit peu du lot. L'intrigue était bien. Les personnages jouaient très bien. L'introduction également du nouveau vilain du MCU qui est apparu à la fin de la série. Mitigé. Mais la figurine en tant que telle, elle est bien réalisée. Si vous vouliez être rassuré sur votre achat ou vous aviez l'envie de l'acheter. Sachez que c'est une très belle figurine. Et que je peux vous la conseiller. A condition que vous ayez l'intérêt pour le personnage. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous trouverez les liens chez mon partenaire à Hong Kong. Et également les liens chez les partenaires en France. Elle n'est pas encore sortie en France. Mais elle ne doit pas tarder. Peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, elle sera déjà disponible. Vous trouvez tout ça là en dessous. Et n'oubliez pas que lorsque vous passez par ces liens. Surtout sur les revendeurs français. Vous aidez la chaîne. Totalement, gratuitement, pour vous. Allez les amis. C'est tout pour Sylvie. C'est tout pour moi. Le like si vous avez aimé la vidéo. L'abonnement si ce n'est pas fait. La petite cloche et toutes les notifications pour être alertés en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Devenez mon soutien sur le bouton rejoindre. Vous participez au concours avec ce bouton rejoindre avec plus de chance que les autres. Et puis également, vous voyez toutes ces vidéos en avant-première. Allez les amis. Rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?